Une bonne fissuration s'accompagne de racines, sinon on fait pire que bien et la racine amplifie l'effet de fissuration, va beaucoup plus profond et continue le travail qu'on a fait avec la dent. Diffusion du savoir, formation agricole, accompagnement, prestations vidéo, Verde Terre Productions s'engage pour la transition agroécologique. Bonjour Guillaume, bienvenue sur la chaîne de Verde Terre Productions. Bonjour Martin. Aujourd'hui, on t'accueille pour parler d'un sujet très important dans les systèmes type ACS, à savoir la fissuration des sols. C'est quelque chose qu'on a un petit peu oublié les années passées et pourtant même les pionniers en parlaient, par exemple Lucien Ségui, qui est décédé depuis quelques années, disait bien si un sol est compacté, vous ne pourrez pas faire du semi-direct, il y a besoin d'avoir une porosité et si c'est compacté, il faut envoyer de la ferraille. Il faut envoyer de la ferraille parce qu'un couvert végétal, ça ne décompacte pas, ça structure et donc l'idée, c'est toujours envoyer de la ferraille, puis envoyer des racines pour pouvoir structurer cette fissuration mécanique, la solidifier pour partir sur une bassaine et avoir des plantes qui se développent. Et donc Guillaume, tu as pas mal travaillé sur ce sujet-là et donc c'est de ça que tu vas nous parler aujourd'hui. Oui, tout à fait. Donc en fait, on va faire un peu un état des lieux de la fissuration au sens général. Comment moi, je le conseille à mes agriculteurs que j'accompagne et aussi également comment je l'utilise sur l'exploitation familiale qu'on a en Seine-Maritime avec mon père ? Donc moi déjà, je me présente. Guillaume Chédru, je suis agronome et agriculteur en Seine-Maritime sur la pointe du Havre. Agriculteur, mon père a démarré depuis des années sans labour. Depuis les années 90, il n'y a plus de labour. Les couverts végétaux ont toujours été mis, n'ont pas été vus comme une contrainte. Donc il y avait des légumineuses. Il y a toujours eu une recherche d'avancement depuis les années 90 en auto-fertilité, entre guillemets, des sols. Du coup, des gros couverts, beaucoup de légumineuses, beaucoup de matières organiques avec des apports exogènes, des composts, des fumiers, du BRF. Donc voilà, ça, c'est la partie agriculteur. Aujourd'hui, on travaille à deux sur la ferme. Et la partie agronome, moi aujourd'hui, je suis indépendant à mon compte. Donc mon entreprise, c'est Chédru Agronomie. J'accompagne une vingtaine d'agriculteurs dans l'accompagnement personnalisé, individuel, où je valorise le conseil terrain. Je pense que des problématiques de parcelles ne se résout pas à distance. J'essaie vraiment de me déplacer sur le terrain. J'ai beaucoup d'agriculteurs autour de chez moi. J'essaie de faire de la proximité. Donc voilà, du terrain. Après, l'idée, c'est d'accompagner les agriculteurs vers la réalisation de leurs objectifs. Je ne suis pas dogmatique. Si un agriculteur ne veut pas aller vers le semi-direct, pour moi, ce n'est pas une fin en soi. Là où je veux accompagner l'agriculteur, c'est l'augmentation de la matière organique et de la fertilité de son sol et de la résilience du sol face aux allées climatiques. Donc voilà, je suis conseiller grande culture. Je touche à tout de la production végétale et de protection phytopharmaceutique, fertilité, ravageur. Mais mon gros cœur de métier, c'est vraiment l'agronomie et le sol. Comment améliorer le sol pour qu'il soit plus résilient face au climat et même plus résilient face aux enjeux environnementaux. Donc voilà ma partie de conseil. Je suis aussi formateur pour la société Écosystème, PADV et Earthworm. Je travaille avec ces trois-là. Et dernièrement, je finis avec ça. Je suis partenaire avec Novalistera, Paul Robert, où là, c'est plus un accompagnement collectif qu'on propose grâce à ce partenariat où les agriculteurs qui sont dans mon programme peuvent bénéficier de la structure de Novalistera pour tout ce qui est tour de pleine collectif, échanges plus digitales avec des groupes WhatsApp, des visios, des mails techniques. Donc voilà un petit peu la structure de conseil. Plus de ça, je me suis entouré d'une association Résagro. C'est un groupe de conseillers indépendants situé un peu dans toute la France où ça nous permet de créer des sujets techniques ensemble et aussi surtout confronter ses idées et s'appuyer sur les compétences des autres. Je suis en Seine-Maritime, donc sur la pointe du Havre. Après, dans mon conseil, je couvre toute la Seine-Maritime et le début de la Somme. Je fais un petit peu de conseil en Belgique parce que j'avais des anciens clients via d'anciens métiers en Belgique. Donc, je me déplace un petit peu en Belgique et sinon, dans l'heure, je peux y aller. L'idée, c'est que je vais continuer à augmenter mon entreprise, mais que je reste assez restreint pour continuer à faire du bon travail sur la ferme et du bon travail pour mes clients. Je ne veux pas être sous l'eau et que mes clients se sentent délaissés parce que j'ai trop de clients. Donc là, voilà, 76, 27, vraiment à retenir. D'accord. Donc, voilà, maintenant la fissuration, comment je la vois. Nous, elle est venue sur l'exploitation suite à l'automne 2019. Pour ceux qui s'en souviennent, dans le nord de la France, il était très plus vieux. En quatre mois, on a pris 800 millimètres d'eau. Et on apprenait toujours dans les cours que l'agriculture de conservation, voilà, pour la précision, on est déjà en semi-direct sur les colzas, les blés. On est très superficiel pour les cultures de printemps. Donc, on n'a pas de travail du sol profond. Mais par contre, on a des racines, on a les verres de terre, on a une rotation équilibrée. Donc, tout le monde nous disait, mais c'est bon, il n'y aura pas de souci, l'eau va drainer, vous avez résolu le problème d'hydromorphie. Sauf que voilà, automne 2019, des gros amados. Donc, on a retrouvé des zones d'hydromorphie. Là, c'est un colza de cette année, qui a été récolté en 2023, où sur 23 hectares, on a presque perdu un hectare au total, vous voyez les ronds là sur les photos, d'hydromorphie, parce que l'eau stagnée en surface ne s'infiltrait pas. On prend un pénétromètre, on sent une petite compaction à 30 centimètres. Donc, on va parler un petit peu avec des chercheurs, des techniciens, notamment Christian Barneu, qui est maintenant à la retraite, je crois, de la chambre de Bourgogne-Franche-Comté, qui m'expliquait qu'en fait, les limons de Seine-Maritime, enfin les limons en général, pas que les limons de Seine-Maritime, mais nous, on a beaucoup de limons fins, très peu d'argile, 12% d'argile, 70% de limons, qui se prennent en masse naturellement. On est quand même à deux huites de matière organique, on s'est dit, ça va travailler naturellement, mais non, les limons se reprennent en masse naturellement. Donc, c'est ce qui s'est passé, voilà, dans ces ronds d'hydromorphie, on a eu des compactions naturelles créées par les limons. Donc, l'idée, c'est qu'on a un problème, on est une exploitation agricole, il faut qu'elle continue de produire, donc il faut trouver une solution. Donc, ça tombait bien, en 2019, en plus, je sortais d'une formation avec M. Barneu, qui m'avait déjà parlé de la fissuration. Donc, voilà, on a commencé à la mettre en place sur l'exploitation. Voilà à quoi elle ressemble. Nous, l'idée, c'est une fois dans la rotation, peut-être que quand on aura fait le tour de toutes les parcelles, on va l'arrêter. Donc, on a une rotation de 7 à 8 ans. Donc là, ça fait déjà 3 ou 4 ans qu'on fissure. Au bout de 8 ans, on arrêtera sûrement, tant qu'on n'a pas de ronde hydromorphique qui se recrée. Donc, c'est de passer, nous, on passe une dent à 35, parce qu'on a senti une petite compaction à 30. Donc, voilà, on passe une dent à 35, après le colza, avant le blé. Pour l'idée, c'est que les racines de colza, je vais l'expliquer après, continuent de pousser dans les dents de fissuration. Et voilà, on passe toutes les parcelles à 35 avec cet outil-là. C'est un outil fait maison. En fait, à la base, c'est notre strip-teal. Voilà, il est là. Où on a acheté des socs duraux, une dent droite qu'on met à la place des dents de strip-teal pour vraiment descendre à 35 et faire une sorte de coup de couteau dans le beurre, pas bouleverser les horizons. Il y a différents types de fissurateurs. Je vais vous expliquer pourquoi il faut une dent droite après. Donc, on a utilisé cet outil. On a commencé à l'utiliser directement dès l'été 2019. Et on avait des ronds d'hydromorphie dans certaines parcelles qui commencent à disparaître aujourd'hui suite au passage de cet outil. Donc, on a déjà une solution à l'hydromorphie. On est plutôt satisfait. Donc, voilà, ça fait une dent à 35 qui ne bouleverse pas le sol. Donc là, c'est un outil fait maison. Vous avez nombreux d'outils fissurateurs sur le marché. Le plus connu, c'est l'actisol. L'actisol, c'est une pointe fine qui peut descendre à différentes profondeurs. On peut avoir des espacements de dents différentes. On a un petit rouleau derrière pour niveler. Ce que je n'ai pas dit oui aussi sur notre fissurateur, on a rajouté des gaufrés parce que le problème de descendre des dents comme ça, c'est qu'on peut faire une sorte de tôle ondulé. Et quand on a un système de semi-direct, si ce n'est pas nivelé, si on a des bosses sur le sol, on va avoir un travail de mauvaise qualité. Donc, j'aime bien avoir un outil derrière qui nivelle la fissuration. Donc, ici, le rouleau étoile sur l'actisol. Et nous, c'est les disques gaufrés que vous voyez là. Donc, voilà, il y a l'actisol. Enfin, je n'ai pas cité toutes les marques, mais vous pouvez... Il y a Verneland qui en font. Le pterrano peut être équipé de petites pointes pour descendre aussi assez profond de chez Orch. Donc, voilà, il y a plein de fissurateurs possibles. Mais là, je vais insister qu'il faut un fissurateur à dente droite et pointe fine. Pointe fine, pourquoi ? Parce que sinon, vous allez créer des sortes de cratères dans le sol. Et vous ne voulez pas, vous voulez juste un coup de couteau dans le sol pour essayer de casser un peu, fragmenter ces agrégats et créer une macro porosité. Si vous avez des gros ailerons derrière vos dents, vous allez créer des cratères dans le sol, des trous, ce qui fait que l'eau va s'infiltrer là-dedans et ça va faire une belle autoroute. Là, vous le voyez sur le nôtre, on a encore plus. On avait déjà les ailerons derrière qu'on a encore redécoupés parce qu'eux travaillaient trop le sol. Et ça peut lisser un peu en condition humide. Donc, voilà, l'actisol, lui, c'est vraiment une petite pointe. Ce qu'il faut éviter, il ne faut pas confondre fissuration et décompactage. Voilà, ici, je vous montre le décompacteur que tout le monde connaît, le décompacteur Adam Michel. Celui-ci, il va aller déplacer des horizons. Il va le bouleverser. Ce qu'on n'aime pas dans un sol agronomiquement, c'est bouleverser l'organisation verticale. Chaque horizon a sa place, chaque motte a sa place. On ne veut pas que la motte à 35 cm se retrouve à 20, 15 cm. Pour ne pas bouleverser les vers de terre, ne pas créer de vide dans le sol. Donc là, voilà, le décompacteur Adam Michel, il a certes l'avantage de décompacter sur l'instant T, après un arrachage compliqué de pommes de terre pour un implantage de blé, mais ça ne va pas être sur du long terme. La fissuration, il faut l'imaginer que vous allez gérer la compaction sur le long terme. Elle va avoir du mal à se réimplanter après la compaction. Tandis qu'un Adam Michel, vous soulevez le sol. Si vous roulez dessus avec un engin lourd dans les années à venir, vu que le sol a été soulevé, il va directement se recompacter. C'est une fissuration, vu qu'on a juste fragmenté des agrégats en profondeur, et je vais y venir après, l'accumulation de racines qui va se mettre dans cette fragmentation va faire que votre sol va être un petit peu plus souple dans les profondeurs, moins subir les compactions, parce que les racines vont s'implanter dans les agrégats fragmentés, et il y aura beaucoup moins de compaction dans les années à venir. Par contre, la fissuration ne va pas régler la compaction directement après le passage de l'engin qui a compacté, comparé à une dent Michel. Mais voilà, c'est décompactage et fissuration, il ne faut pas déconfondre les deux. Une dent droite, pas une dent courbée. Voilà ce que je disais, on va chercher une organisation verticale. Ici, il y a un profil de lin. Vous voyez qu'il n'y a pas de rupture en horizontal. Donc, les racines descendent bien en verticale. C'est ce qu'on cherche à faire avec les dents de fissurateur. On cherche à faire une descente verticale pour que les racines après descendent dedans, et pas une organisation horizontale. La dent Michel peut bouleverser un peu, créer des vides ici. Du coup, ça fait parfois des organisations horizontales. Donc, une dent droite, verticale. Ensuite, c'est comment fissurer, pourquoi fissurer ? Premièrement, ce que je dis toujours, c'est comprendre où est la compaction. Parce que sinon, vous arrivez dans la parcelle avec l'outil, on tape à 20, on tape à 25, on tape à 30, 35. Donc, vous faites un profil de sol. Ici, on le voit très bien. Il y a une belle lame due à une ancienne semelle de labour. Ça, c'était chez un client qui était habitué à labourer. Et du coup, on retrouve cette semelle de labour. Il voulait implanter un lin. Mais voilà, un lin, c'est très sensible aux ruptures de compaction. Donc ici, on a une belle bande. Donc, l'idée, c'est que là, typiquement, la zone était à 30 centimètres. Donc, c'est de passer la dent de fissurateur 5 centimètres en dessous de cette zone-là. Donc ici, 35. Et ensuite, la règle, il ne faut pas un espacement de dents aléatoire. Il faut se dire, la règle, c'est 1,5 fois la profondeur de travail. Donc, concrètement, vous travaillez à 35 centimètres, il faut une dent tous les 50. Si vous avez une compaction due à une tamiseuse de patates et une arracheuse à 25, on va se dire, on peut avoir l'actisol qui a les dents tous les 35, 40. Donc, 45. Voilà, on choisit vraiment la profondeur selon la compaction et l'espacement de dents selon la profondeur. Donc, voilà, l'idée, c'était d'aller fissurer là, mettre la dent là pour fragmenter un petit peu, créer de la porosité et qu'après, des racines ici, comme je le dis, cumuler la fissuration avec des racines. Après, c'est les racines qui vont aller fragmenter le petit passage de couteau dans le beurre qu'on a fait. Et d'autant plus important dans les secteurs à limon fragile, limon fin, c'est que vous allez créer un passage de dents verticales, donc un creux dans le sol. Généralement, ça se fait au mois de septembre, donc avant des fortes pluies d'octobre-novembre, où parfois on peut se reprendre 800 millimètres et tous les limons fins du haut vont descendre dans la dent de fissuration. Et ça, vous ne voulez surtout pas ça, parce qu'une fois que le limon est descendu en dessous, il va se reprendre en masse et la fissuration aura servi à rien. Ça aura même fait pire que bien. Donc, il faut cumuler avec des racines pour déjà tenir les limons fins de surface, créer un chevue racinaire de surface, mais aussi aller continuer de fragmenter, se capeler la dent de fissuration en profondeur. Là, je prends l'exemple d'une betterave avec un striptile. On le voit bien que ça suit la dent du striptile, mais il faut imaginer qu'une racine, par exemple, on aura semis une févrole après une fissuration, que ça va descendre dans la dent de fissurateur et fragmenter de chaque côté. Et en plus, parfois, c'est si on peut faire l'erreur de fissurer, comme ce qui se fait un peu cette année, mais il faut quand même fissurer, dans des conditions humides où vous avez tendance à lisser un peu de chaque côté de la dent, le fait d'avoir une racine va casser ses petits lissages durant l'hiver et gérer les compactions en profondeur. Donc voilà, une bonne fissuration s'accompagne de racines. Sinon, on fait pire que bien et la racine amplifie l'effet de fissuration, va beaucoup plus profond et continue le travail qu'on a fait avec la dent. En fait, la dent, c'est le petit effet starter pour booster l'organisation verticale du sol. Après, c'est la racine, une fois qu'elle a son axe vertical, elle va se repragmenter un peu à droite à gauche pour multiplier les micro-fissures dans le sol. Donc voilà un petit peu la gestion théorique de la fissuration. Nous, comment on la gère sur la ferme ? On a une culture qui compacte, c'est la betterave. Donc voilà, et une culture qui est très sensible aux compactions, c'est l'intextile de printemps. Donc on s'est dit, voilà, on avait la fissuration pour l'hydromorphine et on s'est dit, il faut quand même la mettre en droit clé pour qu'elle nous serve à notre culture du 1 et pas avant une betterave qu'on sait qu'on va recompacter après. Donc voilà, on fait betterave, blé, colza. On sait que là, on a peut-être des petites zones de compaction du haut-bétrave. Nous, on a choisi de fissurer après le colza. Comme ça, c'est les repousses de colza qui poussent dans le fissurateur et les racines de blé reprendront au relais. Comme ça, deux ans après, on a l'un qui vient. Certains utilisent la fissuration ici, avant le couvert de lin. Comme ça, c'est le couvert qui va faire les racines et le lin a quand même une belle structure pour s'implanter. Nous, c'était plus une question d'organisation de chantier qu'on s'est dit, on le met ici au mois de septembre dans les repousses de colza. Comme ça, on sème le couvert directement après la moisson. Je ne l'ai pas dit, mais il faut quand même un taux d'humidité dans le sol. En l'année 2022, des fissurations mi-août, quand il n'y a pas un pourcentage d'humidité dans le sol, vous n'allez absolument rien fissurer, fragmenter dans votre sol. L'agrégat va se casser en deux, mais il n'y aura aucune microfissure. Donc ça, on est mieux à laisser l'outil sous le regard. En plus, vous usez vos points de carbure, ça coûte de l'argent et le ressortir au mois de septembre quand des conditions humides reviennent. Et à l'inverse, dans des limons fragiles, ne surtout pas aller fissurer au mois de décembre, janvier, où tout est humide, vous allez créer des fortes compactions par le lissage. Donc août-septembre, si les conditions humides sont là, c'est des très bonnes conditions sur la scène maritime pour fissurer. Donc voilà comment on fissure. Je vous ai montré l'outil. Et ensuite, on a rajouté un petit plus à la fissuration, c'est de l'injection d'EM. Les EM, c'est des micro-organismes efficaces qu'on multiplie nous-mêmes à la ferme. L'idée, en fait, c'est de réinjecter des micro-organismes dans le sol, toujours dans l'optique de faire travailler la vie du sol. On est à 2 litres de matière organique, mais on ne veut pas que la matière organique stagne. Donc on envoie de la vie dans le sol à chaque fois qu'on passe une fissuration. Donc la dose, on met 30 litres d'EM et 3 litres de mélasse. Vous l'avez vu avec la cuve frontale qu'on a à l'avant du fissurateur. C'est comme ça qu'on fait au mois de septembre. Aujourd'hui, les retours que l'on a, c'est qu'on a réduit, voire supprimé l'hydromorphie dans les parcelles. J'ai fait un test bêche. On a un petit peu plus de micro-porosité, je trouve. Un petit point qu'on aime bien dire, c'est que vu qu'on est entre colza et blé, généralement, on a pas mal de limaces sur nos blés en semi-direct. Le fait de les avoir chatouillés un petit peu avant au mois de septembre, on a moins de limaces. On a un blé qui a plus de vigueur parce que forcément, il y a une minérisation. On a un travail du sol. Et voilà, on a vraiment créé une organisation verticale dans le sol. Et pour le faire, c'est des clients aussi qui se lancent en semi-direct, voire un travail très simplifié. Ça permet d'accélérer la transition. Vous forcez un peu le destin à fragmenter votre sol. Vous accélérez avec une dent. Après, les couverts prennent le relais. Les apports de matière organique. Et l'organisation verticale est faite. Ça permet de passer une étape plus rapidement et gagner quelques années de transition. Voilà, j'en ai fini, Martin, pour la présentation. Alors, j'ai une ou deux questions. Est-ce que tu peux me dire à peu près… Je suis agriculteur. J'ai envie de m'équiper. Je suis un peu tendu niveau de réseau. J'ai envie de m'équiper d'un fissurateur. Je vais devoir compter en investissement et combien ça va me coûter à l'hectare si je décompacte. Ouais. Donc, un fissurateur sur le marché, les prix fluctuent tellement, mais c'est entre 10 et 15 000 euros. Un fissurateur de neuf. Après, il y a la stratégie d'acheter de l'occasion qui vaut encore très bien. Ou alors, d'autoconstruire. Nous, pour vous dire, c'est des étensions qu'on achetait chez Durao. On avait déjà le châssis, mais tous les étensions nous ont compté 2 500 euros. Donc, si on rajoute le châssis à 6 000, 7 000 euros, c'est possible d'avoir un fissurateur pré-maison. OK. Et en termes de coût à l'hectare, si j'ai une parcelle à décompacter ? Après, j'imagine que ça va dépendre du type de sol, ça va être plus ou moins tirant. Exactement. Pour vous dire, on fait une ferme à façon où les sols sont à 1,6 de matière organique complètement vidés, compactés. On a consommé du 30 litres d'hectare au fissuré. Donc, à 1 euro de GNR, on est à un bon 30 euros juste de gasoil. Le tracteur, tout. Je pense que je dirais des bêtises. Je n'ai jamais chiffré parce qu'on l'a autoconstruit. Et par contre, chez nous, on consomme un petit 20 litres. OK. Et dernière question pour moi. Donc, tu nous as parlé d'EM. Est-ce que tu veux nous développer un peu la recette ? Quand tu dis 30 litres d'EM, ce n'est pas des EM pur du bidon ? Tu as fait une multiplication. En fait, ça coûterait trop cher, effectivement, de les mettre pur. Ça, c'est le bidon que je vous mets en photo. C'est un bidon qu'on a acheté sur Internet en Allemagne. C'est une souche d'EM. C'est une souche mère. Et nous, on le remultiplie dans des IBC. Donc, la recette, c'est pour 800 à 900 litres de solution à la fin. Donc, on met 500 litres d'eau chaude avec un chauffe-eau. Il faut que l'eau soit entre 30 et 34 degrés pour que les micro-organismes, bactéries, c'est des levures, des champignons, des bactéries, se multiplient. Il faut que ce soit 30, 34. Donc, on met de l'eau chaude avec un chauffe-eau. On met des résistances pour garder l'eau en chaleur pendant une dizaine de jours. On met un litre d'EM de solution mère. On met 30 litres de mélasse, parce que le sucre court nourrir les micro-organismes, et 3 kilos de sel de garande, parce que les micro-organismes vont se développer à pH assez faible. Donc, voilà, on laisse se multiplier tout le monde. L'eau garde à 30, 34 degrés. Et une fois que le pH est à 4,5, on referme le bouchon et la préparation est prête et il n'y a plus qu'à attendre qu'on la mette dans le sol. Super. Et donc là, de cette préparation terminée, tu mets 30 litres plus 3 litres de mélasse. Voilà, c'est ça. Tout à fait. Et on remit encore 3 litres de mélasse. C'est pour se dire, encore une fois, on renourrit la vie biologique du sol. C'est des sucres. Parce qu'on a de la mélasse, c'est jamais perdu dans le sol. Après, on parle de M, parce que nous, on a vu la simplicité de la multiplication. On peut faire le rap aussi à faire des ferments lactiques. Ça permettrait toujours d'ensemencer le sol en vie biologique. Donc, les ferments ou les EM, c'est pareil. Nous, on a préféré les EM pour la simplification de multiplication. Ok, très clair. Eh bien, Guillaume, merci pour tout. Merci pour ton temps. Puis, à bientôt. Oui, merci Martin. À bientôt.